Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements La chanteuse Louise Dawson, dont le dernier disque s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde, a subi un malaise hier en direct à la télévision à l'émission L'Écuyer. La estrella de la cancion canadiense, Louise Dawson, hatte gestern während einer Fernsehsendung, «Eine Schwächeanfall». Bien que son état n'inspire pas d'inquiétudes sérieuses, la chanteuse devra rester au repos complet jusqu'à nouvel ordre. La chanteuse Louise Dawson, whose latest album... Could you raise a TV volume, please? ...plapsed yesterday evening during a live appearance on a Canadian television show. This is what actually happened. Though her condition is not considered serious, the singer has been ordered to rest until further notice, and her upcoming concerts have been cancelled or postponed. ... Oui, allô? Ah, Steve! Oui, je suis à Vancouver, je vais voir les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé? Sur mon âge. Non, tu ne peux pas lui parler, elle dort pour un moment. Et le médecin a été formel. Repos complet. Non, mais là, il y a le show du 30, hein? Je me fous de ton concert. Tu t'arranges avec tes affaires. Nous, on s'en va en Ardèche pour un mois. Euh, est-ce qu'il y a un numéro où je pourrais vous joindre? Non, Steve, tu m'écoutes, là? Non, tu ne peux pas nous appeler, tu ne nous appelles pas, c'est nous qui t'appellerons, d'accord? Alors, bonne nuit. Bonne nuit, c'est un petit moment, j'ai désolé. Ah, regarde si c'est beau. Ça, c'est les vacances. Regarde, regarde-moi la maison là-bas, c'est beau. Et que c'est beau. Mais on n'achète pas. T'entends? Écoute. C'est la chanson Sailing. 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 I am dying, forever crying, to be with you, who can say... J'en ai encore des frissons. Mais ça vient d'où? C'est l'heure du ciel, je crois. T'as entendu ça, cette voix-là? C'était pas assez extraordinaire. Extraordinaire. Où est-ce que c'est? Dis-moi où est-ce que ça vient? Non, mais je vois rien. Je vois personne là aussi. En tout cas, si tu chantes comme ça dimanche, c'est la première place assurée. Allez, c'est là? J'arrive. Tu sais, j'ai réfléchi pour Montpellier. Je m'inscris au conservatoire. Et t'as prêt pas vétérinaire? Oh écoute, je peux pas. J'avais un an pour me décider, ben voilà, je me suis décidée, je peux pas. Histoire, que ça va faire? Mais attends, ça change rien pour nous. On prend toujours l'appartement purif. Sauf que toi, tu vas à la fac et moi, je vais au conservatoire, c'est tout? Non, non, tu dis joncte là. Tu vas jamais cacher ça à ton père, enfin. Tu crois que moi, je vais te couvrir? Oui, oui, tonton, ta fille va devenir une super vétérinaire. Non, mais t'as vu jouer ça haut? Non, tu lui parles d'abord, au moins après. Mais t'es chiante, hein? Non, je vais lui parler, ok? Ok. Allez, à tout à l'heure. Bonjour Monsieur Moustier. Bonjour Marion. Papa, je voudrais te parler. Oh, ben pas tout de suite chérie, j'en ai encore une tripotée à ausculté, tu vas bien? Mais c'est important, c'est le sujet de Montpellier. C'est ma future associée, Monsieur Moustier. Vétérinaire de père en fille, c'est bien ça. Elle a été un peu longue à se décider, mais ça y est. Tu veux m'aider Marion? Je vais te montrer, viens. Non, merci, non. Ça ne tombe pas. Merci. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je vous fais, Monsieur l'homme? Un jus d'orange. Une bière, s'il vous plaît. Marion, une bière et un jus d'orange pour ces messieurs-là. J'y vais. Oh, dit-on, c'est pas la chanteuse? Tu sais la chanteuse canadienne, là? J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille. Marie-Jean. Mais, et c'est pour qui? Alors, c'était toi la belle voix au bord de la rivière? J'ai chanté avec Louise Dusson. En tout cas, j'étais très émue. C'est une voix splendide. Oui, et qui t'a appris à chanter? Je chante depuis que je suis toute petite. Comment t'appelles-tu? Marion. Marion Courbet. Mathieu, j'ai chanté avec Marion Courbet. Chanceuse. Madame Dusson, si vous avez pas trop vous demander. Bien sûr. Comment ça s'appelle ici? Albert et Marie-Jeanne Lourmier. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Marion, tu vas venir nous voir un de ces jours? Oui, on a loué la villa grangée en hausse au plateau. D'accord. On peut vous offrir deux petites coupes de champagne? Avec plaisir. Merci. À bientôt, alors. Et merci beaucoup. Au revoir. Attends. Oh la la. Merci pour le boucan. Vous m'avez réveillée. Bon, tu ferais bien de vous aider au lieu de râler, toi. C'est ça, ouais. Je vais avoir besoin de tes conseils, ma grande, hein. Je trouve pas qu'il y a un peu trop de meubles. Cette table, par exemple, je... 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 Je l'aime très bien ailleurs, mais je sais pas. T'as qu'à demander à papa, c'est votre chambre. C'est votre maison, non? Bah... Mais c'est ta maison aussi. C'est même ta maison d'abord. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Rien. J'aime bien quand tu me demandes mon avis. C'est quoi ce tableau? Ah! Il te plaît? Ouais. T'as qu'à le mettre à appeler cette horreur, là. OK. Bon, allez, pose-toi. Je vais dégager la photo. Allez, allez, allez. Allez, allez. Tu m'aides? Hop! Pas mal, hein? Non, la Seine est pas mal du tout. Alors, ça y est? L'année prochaine, tu vas à Montpellier? T'as été dure à te décider, hein? Catherine. Hum? Je veux pas aller à la fac. Je vais aller au conservatoire. J'ai envie d'étudier le chant. Mais attends, je croyais... Bah ouais, mais... Enfin bon, si tu sais ce que t'as envie de faire, c'est l'essentiel. Le problème, c'est que je l'ai pas encore dit à papa. Et tu vas le dire quand? Hein? Tu vas le dire quand? Attends, non. Alors, tu voudrais que ça soit moi qui le dise? T'exagères, hein? T'as une drôle de manière d'inaugurer ta nouvelle belle-mère. Bon, d'accord. Je te promets rien. Finalement, je suis pas bien contente que tu sois là. Non, j'aurais pas aimé laisser papa. Jamais t'es tout seul depuis la mort de maman. J'ai une idée. On va profiter de la présidence des hommes pour leur demander de bouger de piano. Ah non, pas le piano. Le piano, il bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas. J'vais pas le faire le concours dimanche. Quoi tu vas pas faire le concours? J'ai le trac, j'ai pas d'envie de la nuit. Allez! Tu vas gagner ou la main? J'ai peur. Je suis jamais montée sur scène. Coucou, belle. Bonjour, bonjour Julie. Bonjour. T'as fait une promesse toi. Qu'est-ce que t'attends pour venir nous voir? Louise a pas l'habitude de la campagne. Elle s'ennuie, tu sais. Je veux pas déranger. Oh non, voyons, contraire. Non, il faut la distraire un peu. Sinon moi, je vais devenir fou. D'accord. Avec plaisir. Alors, à tout à l'heure. Je compte sur toi? Oui? T'as vu? Un cadeau de Marie-Jeanne. Au revoir Julie. Au revoir. Au revoir. Je suis décivé là. T'as vu d'aller avec Marion tout à l'heure? T'as une fille formidable, Henri. Puis elle a une passion. Une vraie. Et c'est vraiment rare, tu sais, chez les gens de son âge. Si elle t'as parlé de ses histoires de musique, c'est que le courant passe entre vous. Je crois qu'elle aimerait bien... Enfin... Elle voudrait aller au conservatoire de musique l'année prochaine. Tu parles, elle rêve. Préparer le concours vétérinaire, ça te prend tout honte à encombre, hein? Non, je crois qu'elle voudrait faire des études de musique à la place. Bon, laisse tomber, Catherine. Je te demande une chose, s'il te plaît, s'il t'en reparle, tu l'encourage pas. Je veux pas revivre ce cauchemar. Tu crois pas que ce serait plus simple de tout lui raconter? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oh, c'est une perle, cet enfant. Vous avez une belle vue, non ? Oui. Vous êtes bien ici ? Ah, formidable, exactement ce qu'il fallait à Louise. Ça a l'air bon, ce que vous faites. Les caillores, assieds-toi, assieds-toi. Il vous restait longtemps ? Encore deux semaines, attention. Oui, après, c'est l'enfer qui recommence. Une tournée, deux albums, un gros show. J'aime autant pas en Paris. Ça doit être génial. Génial ! Super le fun, hein, Mathieu ? Dis-moi, tu viens dîner avec nous, dimanche ? Je veux dire, déjeuner, comme disent les Français. Ben, c'est gentil, mais je peux pas, dimanche. Comment tu peux pas ? T'as un rendez-vous d'amour ? Eh, Loulou, laisse-la tranquille, la petite. Laisse-le vivre sa vie, hein, Marion ? Allez, au feu, les cailles. Je reviens. En fait, dimanche, j'ai un concours de jeunes chanteurs à l'argentière et je me suis inscrite. Ah oui, c'est vrai ? Qu'est-ce que tu vas chanter ? Proud Mary. Proud Mary ? Tu t'attaques pas n'importe quoi, ma petite, hein ? Le problème, c'est que j'ai jamais chanté sur scène. Ah non ? Ah, si j'avais un piano, on pourrait la chanter toutes les deux. Mais Mathieu ne permet pas d'en louer un piano ! Le seul instrument que je supporte en vacances, c'est ma batterie de cuisine. Je peux pas vivre sans musique, moi. Ah, 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 ok. Va par ici, Marie, viens. Première leçon. Faut pas le chanter du nez. Tu vas voir, c'est plus facile quand on chante en anglais. Je sais pas pourquoi, mais en français, c'est comme si le son était fermé. Garde, comme en trou de cul de poule. En clair de la lune. Toujours comme des U. En anglais, par contre, regarde. Ma love ! Tu vois, toute la gorge est complètement ouverte. Hein ? Ok. Est-ce qu'il y a des trucs à savoir aussi ? La façon de se tenir sur scène et tout ? Bien, premièrement, il faut que tu leur donnes ton plus beau sourire. Faut que tu regardes comme il faut ton public. Chante pas pour toi tout seul, hein ? Tu comprends ? Sois généreuse. Ok. Une autre chose qu'il faut que tu saches, c'est comment respirer. Allez, on va voir comment tu respires. Non, non, pas par les épaules, ma chérie, on a des diaphragmes. Vas-y, gonfle-moi ça comme il faut, allez. Ok, on parle le haut aussi. Oh, bien que t'es... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais où est-ce que t'as trouvé ça ? Ça m'embêtait de savoir son piano. T'as senti ça, toi ? Ouais. Allez. Oh ! C'est vraiment très gentil à toi. Oh, il était à la maison, mais personne n'en joue. Mais t'as un piano que tu joues pas ? En fait, c'est celui de ma mère. Mais ça fait des années qu'il a pas servi. T'as joué plus ? Non. Tu peux me dire où est passé le piano ? Je l'ai fait porter chez Louis Dawson. Ça m'en parlait. T'étais pas là. De toute façon, il prenait trop de place. Hein, Catherine ? Ne mêle pas Catherine à ça, s'il te plaît. Si t'es le piano de ta mère, t'avais pas le droit d'y toucher, c'est tout. Mais justement, c'est mon héritage, non ? Puis au moins là-bas, il servira à quelque chose. Bon, écoute, papa, je vais pas te donner le piano, je vais le prêter. Il va pas le manger. Bon, bah moi, je vais vous laisser. Non, non, Catherine, reste. Bon, d'accord. C'est bon pour demain ? Quoi demain ? Le concours, papa. Tu m'as dit que tu me mènerais à l'argentière. Mais demain, c'est pas possible, Marion. Y a tes grands-parents qui viennent dîner. Je souhaite vraiment que tu sois là, c'est important pour moi. Mais tu m'avais promis. T'avais que les invité un autre jour. Moi, demain, je vais au concours, c'est tout. Côte d'Henri... T'es mêle pas de ça, tu veux ? D'accord. T'es bien dormi ? Bof. Dis, tu me prêterais ta voiture pour la l'argentière ? Oh, écoute... Tu me mets dans une situation pas possible. Tu sais très bien que ton père sera pas d'accord. Ok, d'accord. En fait, front commun, ça va, j'ai compris. Et dis donc, ma chérie, tu peux peut-être un petit peu essayer de te mettre à ma place, non ? Je peux pas passer mon temps à être constamment entre vous deux. Puis y a des choses que tu dois voir directement avec lui. Merci. Écoute, je t'ai rien demandé, tu sais rien. Et moi, je serai là pour le dîner. Je te promets. D'accord ? Dis-moi que tu m'aimes et qu'on s'aimera toujours. Dis-moi que tu m'aimes et qu'on s'aimera toujours. Et maintenant, notre dernière candidate, Marion Courbet. Excuse-moi. Hello Jim, une petite bombe prête à exploser. Sous-titrage Société Radio-Canada Si cette enfant-là fait pas qu'elle est à Soussène, moi, je mange mon chapeau. Tu le veux tout de suite ? Non, il faut que ce soit elle. Non, c'est top. Et maintenant, l'heure de vérité. Le troisième prix est attribué au rappeur de Montélimar, le groupe R.A.S. Bravo ! Voilà, un magnifique Jean-Bord Ardéchoir. Non, il est fondant comme vous. On est français, encore. Voilà, impeccable. Alors, pour le deuxième prix, la bataille a été rude, mais on est arrivé à une décision. Donc, je vous demande d'applaudir très très fort notre deuxième prix, Marion Courbet de la Bomme. Bravo ! Deuxième ? La bataille. Une magnifique radio. Julien, on se casse. Bon, ben, écoutez. Bon, alors, voilà, la gagnante. Eh ben, la gagnante, c'est la ravissante Jennifer Rodot de la Bomme. Eh, c'était super, le deuxième prix. C'est le premier que je voulais. Ah non, mais t'étais vachement bien, hein. Tiens, la jambe. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je vais aller leur parler. Oui, allez, j'y vais. Elle l'amène. Vous avez de la cire des oreilles, ou quoi ? Très bien que Marion Courbet a chanté comme une déesse. Non, mais il fallait le dire, c'est un concours de mannequins, votre affaire. Madame Davson, je dois vous parler. Dites Jennifer, la jeune fille, c'est la fille d'un des sponsors, mais on... C'est dégueulasse, vous comprenez ? Gagne de niaiseux ! Pardon, pardon, excuse-moi. Pardon. Bande de tricheurs ! Bien, là. Marion ! Marion, t'as pas cinq minutes ! Bonjour. Salut. Bravo, Marion. Regarde, il y a une photo de toi. Ouais, c'est que le deuxième prix. Mais tu peux pas gagner à tous les coups. L'important, c'est de savoir pourquoi t'as perdu. J'ai été nulle, c'est ça ? Non, t'as pas été nulle, mais t'as fait des erreurs. T'as pas écouté ce que je t'ai dit. Pas une fois, t'as regardé ton public. T'as même pas vu qu'on était là. Bien sûr, là, moi, j'avais... Mais une chanteuse, laissez pas juste une voix, ma chérie. Écoute, c'est quelqu'un qui va chercher ses émotions au fond d'elle-même, puis qui l'offre au monde. Pour qui t'as chanté, Marion ? Pour tes souliers. OK, j'ai pas de talent, j'ai compris. Non, attends, attends. C'est pas ce que Louise voulait dire. Tu comprends ça ? Tiens, Marion, on a déposé ça pour toi. Un type avec une moto. Tu le connais ? Mais non, je le connais pas, je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle a... C'est un peu fort, non ? T'aurais pu lui dire que le concours était truqué. La tricherie, elle va connaître ça assez tôt. C'est l'âme de la chanteuse qui compte. C'est cette petite pouce-là qu'il faut amener à Mathieu. En la blessant comme ça ? Des fois, Louise, j'arrive pas à te comprendre. Ah, c'est un métier de fou, Mathieu. Chanter, ça fait souffrir. Mais quand tu souffres pas, ben, tu chantes mal. Ben oui. Mais il m'énerve, ce merle ! Ouais, pour un merle, il est plutôt pas mal. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais par ici ? Je voulais voir à quoi ça ressemblait, là-bas. Avec des copains, on campe au bord de la rivière. J'ai enfin un barbecue, ça vous tente ? Ah, moi, j'ai faim. Viens. D'accord. Tiens, ben, à la vôtre, hein. Tiens, à la vôtre. Tchin, tchin. Merci. Et j'ai pas de... Ça va longtemps ? Ben, au fond, on se balade. On laisse venir. Avant d'être ici, on a bossé un peu dans les champs vers Kamadour. Ouais, en fait, on crèche n'importe où. Une fois, il y a un fermier, tu te rappelles ? Il nous a envoyé des chiens parce qu'on campait sur son terrain. J'ai laissé mon fond de pantalon. Rien d'autre, j'espère. Je crois que c'est cuit, là. Je te sers ? Ouais. Allez, tiens, une merguez. Qu'est-ce que tu préfères ? Côtelette ou merguez ? Une petite cotelette. Une cotelette, c'est moi. Merci. T'as jamais pensé à composer tes chansons ? À écrire tes propres mots ? Non. Et c'est toi, la musique sur la cassette ? Ouais. Je l'ai composée avant de partir de Strasbourg. J'avais pas les paroles, et dès que je t'ai entendu, ben j'ai pensé à toi. Tu danses pas bien. Julie ? Il est pas là. Déjà ? Bonsoir. Salut. Mon macho, mon joli. Mais c'est nul, là. Viens faire miaou dans mon lit. Mais nul, là. Je serai ta souris. C'est joli ce que tu chantes. Oh non, c'est nul. Ah, c'est super, Dessie. Tu m'en veux pour ce que j'ai dit hier ? Non. Mais quand vous chantez, vous ressentez vraiment tout ce que vous dites ? Ah, évidemment. Hé, y a du vécu là-dedans. Tu sais, Marion, je finirai mes jours ici. Mon doux Seigneur, que c'est beau. C'est ma mère qui m'a emmenée ici quand j'étais petite. J'aime bien revenir là depuis qu'elle est morte. Tu as vu quel âge ? J'avais 5 ans. Je m'en souviens très bien. Ça va ? Ouais, et toi ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est un goie de cadre. Tu frottes et ça sent bon. Tu me fais visiter le coin ? Là, boum. Tu sais, y a pas grand-chose à voir. À part son pont, ses bouillistes et... Ben, y a toi. Y a Mademoiselle Marion Courbet. Hein ? Ouais. Ouais. On avait un groupe à Strasbourg. Ça commençait à bien marcher, d'ailleurs. Puis je me suis tiré. Pourquoi ? On devenait trop sûr de nous, c'était plus très excitant. C'est pareil quand on écrit. C'est pareil quand on écrit. Pour créer, faut se mettre en danger, faut aller vers les autres, faut s'ouvrir, faut vivre. Qu'est-ce que tu ressens ? De la surprise. Et puis ? De la gêne, un peu. Et encore ? Des papillons dans l'estomac. Eh ben voilà, t'écris sur les papillons. Eh ben, on pouvait toujours l'attendre, la baguette. Où est-ce que t'étais ? Bon, ça va, c'est pas très grave, laisse tomber. J'ai discuté. Mais j'ai pas vu le temps passer. J'ai plus faim. Il y a ton amie Louise Dawson qui a téléphoné. Elle t'invite à dîner. Ouais, super. Appelle-la pour confirmer. Marion, il va falloir que tu redescends de ton nuage, parce que l'année prochaine, ça va pas se passer comme ça. Je sais, papa. On pourrait en parler. Bon, ben, moi je vais aller faire un petit café, hein. Voilà. Je vais faire le conservatoire, papa. Vétérinaire, c'est pas pour moi. J'ai changé d'avis et je peux pas. Je croyais que c'était réglé, cette histoire. Mais chanteuse, c'est pas un métier sûr. Puis surtout, c'est pas une vie, tu sais. Mais ça va être quoi, ma vie, alors ? Ça va être soigner les cochons et les vaches toute la journée, mettre la main dans la merde et dans le sang, merci. C'est mon métier, Marion. Sois moins méprisante, s'il te plaît. Mais c'est toi qui me méprise. Tu fais exprès de pas comprendre. Puis merde, hein, je vais pas faire la fac, rien pour te faire plaisir. Très bien, ma fille. Si c'est vraiment ce que tu veux, tu es majeure et libre de décider. Mais ne compte pas sur moi pour foutre ta vie en l'air. Alors je ne payerai pas. Mais j'en ai rien à foutre de ton fric. Oui, je me démarre très toute seule. Comme ça, je te devrais rien, tu seras content. Non, je peux pas y aller comme ça. Oh, ça dépend si c'est pour faire la vaisselle. Oh, c'est pas drôle. Attends. Évidemment, t'as que des fringues de mec, ma pauvre fille. Heureusement que je t'apportais ce qu'il faut. Voilà. Ça, ce serait pas mal avec les godasses noires. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Allez, c'est ça. Comment je vais faire un peu lié ? J'ai plus un rond maintenant. T'en fais pas, on dormira dans le même lit. Déjà, t'auras pas de loyer. Puis tu vas trouver les petits boulots. Mais visiteurs, serveuses, allez, flippes pas. Ouais, t'as raison. Ça sert à rien. En plus, c'est moi qui ai décidé, non ? Pourquoi ? Propos de décision, t'as vu mes nouveaux ongles ? À droite, c'est bleu, à gauche, violine, lequel je préfère. Imagine, avec le rouge à lèvres assortis. Mais quel con ! Eh ben voilà, c'est pas compliqué de ressembler à quelque chose. En fait, elle sait que tu vas avec Karine, Louis-Ausson ? Ben, elle m'a dit d'emmener qui je voulais. Oh, ça va pour moi. Oh, excuse-moi, mais bon... Allez, je déconne. Pour une fois, tu t'intéresses à un mec. En fait, on est où avec lui ? Ben... Tu y trouves comment ? Ah, pas mal. Surtout quand il en a marre d'attendre et qu'il n'ose pas rentrer. Mais déjà, là ? Merde, mais comment je suis ? Super, tu es là ? Moi aussi. Allez, tiens, venus. Ciao. Ciao. C'est super. Et voilà. Ah, délicieuse la tartare. Ah, ben merci, c'est gentil. Pour mes soboucaux divins. Oh, merci. Tu devrais ouvrir un restaurant à Paris. Oh non, j'ai déjà beaucoup à faire avec celui que j'ai à Montréal. Ah, vous avez un restaurant ? Oui. Le meilleur de tout le Québec. Son ragoût de pâte de cochon. Hum, un Mathieu. C'est comme ça qu'on s'est connus, t'sais. Tout est beau, tu l'as traité. Son art. Vous savez que c'est bon d'avoir du monde, hein ? Ça fait trois semaines à tourner en rond, à me reposer. Si je ne t'avais pas rencontré, je ne sais pas ce que je serais devenu. Un vrai gardien de prise. Oh, quand on est arrivé ici, elle ne tenait plus de boue. C'est vrai, hein ? Moi, j'ai besoin de bouger, c'est ça qui me recharge. Tu vas être servi, j'ai parlé avec Stevie. Il veut que je commence à préparer une tournée européenne. Toutes les capitales. Ben, Stevie n'est pas un producteur, c'est un négrier. Et elle râle, pour un mois de repos. Fous-moi la paix, Mathieu. Ah, mon âme. Comment te dire que le temps n'est rien de plus qu'une rivière Allez, Marion, chante avec moi. Quand je pense aux hommes qui fuient Quand je pense aux hommes qui fuient Quand je compte les jours Je compte les jours Quand je soustrais les nuits Quand je soustrais les nuits J'ai le blues J'ai le blues J'ai le blues de l'amour C'est bon, encore une fois, Marion. Quand je pense aux hommes qui fuient Aux hommes qui fuient Quand je compte les jours Je compte les jours Quand je soustrais les nuits Quand je soustrais les nuits J'ai le blues de l'amour Elle est géniale, hein ? Moi, j'allais jamais passer Une soirée comme ça. Ouais, ben moi non plus, tu vois. Dis-donc, si t'avais besoin D'un sac à main pour t'accompagner, Fallait pas me demander. Moi, je deviens un peu teigneux En fin de soirée comme accessoire. Tu me fais une crise de jalousie, là. Jalou ? Un sac à main ? Mais attends, je te comprends pas. On passe à soirée Avec une des plus grandes chanteuses du monde Et toi, tu trouves pas ça normal De l'écouter. Bon, si je t'avais senti un peu plus avec moi Mais c'est toi qui t'es pas avec moi Tu t'isoles, tu restes dans ton coin Oh ben, chez moi, c'est par là Ouais, ben moi, c'est là. Allez, salut Papa, vous les affiches ? J'ai envoyé le petit Michel avec ses copains Hé, Mario ! Tu viens nous aider, ça fait une heure qu'on t'attend J'ai pas le temps Mario ! J'ai pas le temps J'ai envie de mettre dans les buffants C'est pasendant Il nous a foyer Il nous a toujours Il nous a tripod Il nous a Markt A pale honestly Il nous a voyons Aujourd'hui, il nous a ficent On va��릴게요 Pour qu'il y a pas À plus Il nous a willen Ça fait que Il est parti. Qui ça Karim ? Vous êtes engueulé ? Non, même pas. Les autres aussi ? Emmanuel ? Ils ont disparu, je te dis. Il m'a fait un plan bizarre hier, Karim en rentrant de chez Louise, mais de là, c'est assez sans un mot. Pourtant, il te regardait comme si tu étais la septième merveille du monde. Peut-être que tu lui as fait peur. Peur ? Je fais peur, moi ? Eh, qu'est-ce que tu fous ? On va être en retard à la fête, on va y aller ensemble. Vas-y toute seule, je n'ai pas envie. Oh non ! Tu prends tes pieds, tu les mets dans tes baskets, tu te descotches et tu bouges. Allez ! Chut ! Tu viens, hein ? Oui. Je n'ai pas envie. Mesdames et Messieurs, puisque je sais que vous n'attendez qu'elle et que comme toujours les stars aiment se faire prier, bonsoir, j'ai l'honneur de vous présenter la gloire de la paume, Marion Coroubet ! J'ai pas de guitare, t'es nulle, pas de problème ma louloute, c'est à l'altevin ? Qu'est-ce qu'elle va nous chanter ? Vous l'aurez voulu, c'est une chanson dont on vient d'écrire les paroles et ça s'appelle Je me souviens de tout Il faut fuir son histoire Pour ne plus lui dire tu As-tu vu la bande dessous ? Ça me rappelle mes débuts Je leur donnais mon âme puis eux autres racontaient des histoires cochonnes en buvant de la bière Pour chanter il faut souffrir Je me souviens de tout Je me souviens de tout Il était une fois Je me souviens de tout Je me souviens de toi Je me souviens de nous Il était une fois Je me souviens de tout Je me souviens de tout Je me souviens de nous Pas avec ton nez Pas avec ton nez Pas avec tes mains Pas avec tes mains Pas avec tes pieds Pas avec tes pieds T'as vraiment tout ce qu'il faut tu vois Oh je peux t'embrasser ? C'était bien C'est très très bien C'est vraiment toi qui a écrit ça ? Les paroles, la musique c'est un copain Et bah bravo je te félicite sincèrement J'ai été un peu excessif l'autre jour Je dois reconnaître t'as vraiment quelque chose Tu sais je viens de parler avec Catherine Elle connaît une chanteuse lyrique qui donne des cours à Montpellier Si tu veux je te les offre Cours de chant ? Bah les études d'abord mais la chanson ensuite Mais papa c'est pas que la chanson Moi ce que j'ai envie d'étudier c'est la musique Si tu crois que ça m'amuse de t'affronter à chaque fois comme ça Marion Mais tu veux pas comprendre aussi De toute façon t'as fait pareil avec maman Elle aurait été une grande planiste Elle aurait pas forcé à s'arrêter Sa passion c'était le jazz Ça va je ne connais l'histoire papa Sauf que quand maman a voulu reprendre sa carrière c'est toi qui a tout fait pour l'en empêcher